Oui, bonjour. Donc, je voudrais, dans un premier temps, vous remercier de cette invitation et vous remercier tous les questions essentielles, parce qu'il me semble que la question de la santé est trop importante pour nous et qu'il mérite à un moment donné qu'on s'arrête dessus et qu'on se pose. Il faut apporter de dire ensemble qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, face à ce qu'il se passe aujourd'hui. Ça commence à la question de la privatisation de la santé qui touche pratiquement l'Europe, le monde entier en tout cas. C'est une question cruciale et importante aujourd'hui, donc on doit s'arrêter ensemble et exprimer collectivement qu'est-ce qu'on peut faire ensemble aujourd'hui pour faire face à ce qu'il se passe dans nos pays. Merci. 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 à 360 grados, d'instruzion à la maison, à l'ambiance, à l'inquinement, etc., non si arriva à garantir ce droit à la santé. Et donc, pour la santé, non seulement l'ospedale, mais il faut aussi réfléchir sur comment ne arriver à l'ospedale. Donc, je voudrais simplement dire que, peut-être, je... On va faire un peu l'histoire de cette journée, de cette heure-là. La journée de cette heure-là, elle existe depuis 58 ans, je crois qu'à l'âge de l'OMS. Et donc, c'est vrai que c'est des journées comme ça qui ont été décidées, mais où il ne se passait rien. Et donc, c'est pour ça que nous, nous avons, dans le cadre, donc, des discussions qui ont été menées par différents collectifs, des réseaux européens, des syndicats de lutte, et de... bon, ce sourire de mouvement de citoyen, on avait justement demandé de se poser et de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de cette journée ? On a décidé ensemble de faire ce jour une journée de militante et de mobilisation. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, pas loin d'ici, en Grèce, en Portugal, en Espagne, c'est catastrophique. Et on doit, et on doit, en tout cas, se mobiliser ensemble, parce que la santé ne touche pas. Ce n'est pas un problème national, c'est un problème international qui touche tout le monde. Et qu'aujourd'hui, les financiers, ils ont compris ça, que la santé, ça donne énormément d'argent, et donc ils veulent s'emparer de ces marchés à tout prix. Donc, ils ont commencé par signer des traités, quels qu'ils existent aujourd'hui, traités TAFTA, TISA, de ces traités bilatéraux avec les transatlantiques de ça, c'était justement pour libérer, en tout cas, pour libérer les domaines qui gagnent beaucoup d'argent, mais c'est problème de santé. Et donc, c'est pour ça que nous, on a décidé aujourd'hui, avec le réseau européen, de lutter contre la privilité de la santé, de dire que la santé est un patrimoine humanitaire, c'est un droit commune et fondamental de l'humanité, c'est pas des marchandises. La giornata mondiale per le diritto à la santé esiste esattamente da 58 ans que l'anno d'istituzione de l'OMS. Soltanto que cette giornata passe assolutamente sottosidenza parce que ça ne peut être une chose celebrative ou de recorrentes. Donc, la rete internazionale de qui a KINF a part a décidé de transformer cette giornata en un moment de militanza. Elle richeva et ricorda ce qu'on se fait dans les pays surtout du Sud d'Europa, la Spagne, le Portugale, la Grecia, où la situation est vraiment drammatique. Et comme les potences européennes aujourd'hui, elles sont vraiment dans le cadre de la santé et de la santé, un grand affaire. et donc, il y a des trattats de la TISA, de la TIP, etc. et de la TISA, etc. J'ai juste une question. Est-ce que vous souhaitiez que je voudrais un petit point historique notamment sur la sécurité sociale en France et comment cette institution qui était initialement le fruit d'une lutte, du conseil de la résistance juste après la guerre, comment aujourd'hui les financiers sont en train de s'enparer de ce système-là et quelles sont les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui sur la santé ? En France c'est un peu comme en Italie que la santé est-ce que la santé est-ce que la santé est-ce que la santé est-ce que les mouvements de libération et que, c'est-ce qu'on a mal ce que disait Pierre-Giorgio cette matinée à la trasmission de l'Union Européenne Populare, les dérive successives ont porté à la situation actuelle, donc c'est un parallelisme entre les deux pays. Je suis d'accord. C'était une question. Mais l'attaque maintenant specifique en France sur qui vous voyez le danger maximum c'est lequel ? C'est la protection sociale. Je l'ai demandé mais maintenant en France l'attaque maximum est-ce que c'est sur la sécurité sociale parce que le système français est-ce que un système un peu misto de rembourses de la sécurité sociale ? Le système français de protection sociale la sécurité sociale si on peut l'appeler comme ça il a été initié par le Conseil National de la Résistance après-guerre. Ce système reposait essentiellement sur un système de cotisation de solidarité c'est-à-dire que chacun chaque citoyen cotise selon ses moyens et par contre le système doit reprendre ses besoins et donc ce sera ce sera c'est-à-dire qu'on doit aussi reprendre ses besoins pour les alliances. Comme il a dit le système de sécurité sociale est-à-dire, il Conseil National à tous les besoins au départ. À l'inviction il y a la plus liste posée. Ensuite ce qui s'est passé parce qu'il y avait au départ il y avait une seule caisse qui était gérée principalement par les salariés. Ensuite quand le gouvernement français a vu que les salariés pouvaient gérer cette main importante d'argent ils ont dit c'est pas possible on va rentrer parce qu'il y avait les salariés gérer cette main d'argent. All'inizio c'era une maison unica et elle gestite des laboratoires. Successivamente le gouvernement a dit mais comment lasciamo en main les personnes et le peuple cette masse d'argent et donc nous devons intervenir. Dans un premier temps cette caisse unique ils l'ont divisée en quatre caisses pour la BIS pour une caisse pour des maladies etc. Donc ils l'ont divisée pour quatre caisses justement pour créer des déficits parce qu'en ayant une seule caisse il y avait une mutualisation entre les quatre caisses donc il n'y avait pas de déficit pour créer un premier déficit pour qu'ils puissent avoir l'excuse de rentrer dans cette gestion là ils ont créé quatre caisses pour essayer d'un déficit d'une ou deux d'entre elles. Donc il y avait une manœuvre de la d'une ou deux à quatre caisses pour provoquer un déficit et pour dire qu'une gestion comme la première n'était plus possible. Et donc jusqu'en 1996 l'état a tout fait a tout mis en place pour étatiser en tout cas la protection sociale la sécurité sociale jusqu'en 1996 à partir de 1996 donc ils ont mis en place une loi qui est votée tous les ans par le parlement ils appellent ça c'est à rationaliser la sécurité sociale donc c'est plus la représentation avec qui gère cette caisse c'est l'état maintenant qui s'appasse en parlement depuis 1996 Et cette loi elle fixe aussi le montant de la ferme Exactement voilà elle fixe le montant Et un peu un peu comme en Italie après le 96 le Stato a pris la gestion de la sécurité sociale et chaque année une loi rinnova le fonds donc la compatibilité financière et se comènent la nuit mais d'un teto à la spesa parce qu'il partait des principes qui ont été déficitaires parce qu'il y a moins de cotisants effectivement puisque les entreprises la politique des entreprises c'était plus de favoriser l'emploi donc les cotisants c'était l'enjeu de l'emprise c'est fabriquer de l'argent avec de l'argent il fallait fabriquer de l'argent mais quand on fabrique de l'argent on fabrique plus d'emplois donc il y a moins de cotisants et voilà et le déficit d'où provient ? c'est que si c'est moins de travail il y a moins de personnes qui contribuentent et donc le déficit augmente et d'un teto à la spesa et parallèlement donc comment ça se passe au niveau des opéts donc ils ont créé ils ont mis en place la même stratégie c'est à dire que au niveau des opéts ils ont dit on va parce que la sécurité c'était déficitaire il fallait aussi rationaliser les soins notamment les opéts publics sur le plan hospitalier la spesa manœuvre c'est à manœuvre c'est à manœuvre c'est que c'est un déficit un établissement hospitalier un établissement hospitalier ils ne doivent pas être dépassé seulement avec l'exercice forcément ils dépassent parce qu'on ne peut pas refuser les patients à la porte de l'hôpital donc ils ont mis en déficit l'établissement public comme ça ça prend de la limite et on ne doit pas aller au-delà de ça alors étant donné que les opéteux sont devenus déficitaires par ces systèmes-là on leur a dit mais vous pouvez emprunter de l'argent pour fonctionner ils ont emprunté vous connaissez tout le monde sait ici l'histoire des banques suisses qui ont emprunté de l'argent des emprunts toxiques c'est de tout variable et c'est comme ça qu'on a mis les hôpitaux en déficit donc l'ospedale non riesce a stare dentro du budget qui est destiné pour sforer ce type de 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 Les matérialités un peu partout, ils ont essayé de regrouper les services dans une région, ils ne pourraient pas un quart de vie dans tel service, etc. Et c'est comme ça. Vous savez que par exemple dans la fonction publique hospitalière, donc les fonctionnaires dans les hôpitaux publics, il y avait 30% des personnels contractuels, sans contrat. C'est-à-dire que c'est des gens sous CDD. Donc c'est comme ça que sont débarrassés déjà des personnes, en fermant les services, non sont débarrassés des contractuels. La razionalizzazione passe attraverso la chiusura de certains services, en particulier, on a fait l'esempio des maternités, ou le régroupement sur un unique lieu, non plus d'ospitales de proximité, mais aussi des spécialités. Et puis, si comme le 30% du personnel est un personnel sans contrat, il pouvait aussi licenziare un 30% du personnel hospitalier. Et ensuite, face au déficit des hôpitaux, qui ont créé, qui ont structuré, c'est eux qui ont créé ce déficit de toute pièce. Face à ça, ils ont dit, mais vous pouvez faire venir des privés, car les privés peuvent investir dans les hôpitaux, non. Toutes sur la restauration, l'hôtellerie, plein de choses comme ça, qui ont été prédicés par les privés au salon des établissements publics. C'est l'introduction des privés, comme par exemple, des services qui sont de restauration ou d'autres autres. Donc, il s'introduit aussi une main privée. Et donc, face à tous ces déficits, la sécurité sociale ne peut plus, en tout cas, rembourser les frais des soins. Donc, on a mis en place les assurances privées, uniquement pour ceux qui peuvent. Parce que là, c'est pour ça qu'elle ne rembourse plus à 100%, à 60%, maintenant, elle rembourse entre 40 et 50%, voire à rien. Et ce sont des métiers qu'ils veulent rembourser. Sinon, ben, ils en demandent également aux citoyens de payer, par exemple, il y a des forfaits journal et des choses comme ça. En plus, ils sont payés par les patients, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on a un petit peu... Et c'est comme ça que les privés aujourd'hui, ils rentrent de plein pot dans le fonctionnement des hôpitaux, et c'est un peu de s'accapare, de cette un peu main financière. Et que le résultat de ça, c'est que les soins seront... L'accès aux soins sera possible à tout le monde, puisqu'il faut payer sa propre assurance pour pouvoir se soigner correctement. Alors, il système de sécurité sociale, qui devait couper la spesa, représente le 40 ou le 50% qui vient de rembourser au patient, au cittadino. Donc, la spinta à faire une assicuration privée est très élevante. L'autre chose, c'est qu'à l'hôpitaux, c'est qu'à l'hôpitaux, juste pour la déjeuner, la déjeuner, la nulla et cruda, c'est une participation à l'hôpitaux, un forfait journalier. Donc, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, on demande de plus en plus aux citoyens de participer à cette affaire, parce que la psychologie sociale ne peut pas tout rembourser. et effectivement, on crée une médecine à trois vitesses. La médecine à trois vitesses, c'est la base. Après, tout ce qui est dentaire, tout ce qui est lunettes, ça devient des médecines de confort. Et donc là, il va falloir avoir une médecine. Et donc, ils ont imposé aujourd'hui, y compris dans le privé, qu'ils ont imposé une médecine à tout niveau, privé comme public, justement. Et les médecines, aujourd'hui, ce sont des assurances privées. Donc, c'est des banques qui rentrent et on vend des médecines. Voilà. Il parle, appunto, d'une sanité de trois vitesses, donc, le niveau, proprio, elementaire, base. Et puis, pour tout le reste, il faut juste avoir une assurances. Et ces assurances, naturalement, sont, puis, finanziées par les banques. Et donc, je conclis, que ce système mis en place, ce n'était pas suffisant pour gagner de... pour attirer de l'argent. Maintenant, ils reviennent sur les conditions de travail, sur le code de travail qui se lève aujourd'hui du mouvement de foule en France. Ils reviennent sur les conventions collectives, sur le statut. Ils reviennent sur tous les acquis sociaux, sur tout ce qui a été compris par la classe ouvrière. Ils sont en train de revenir dessus, justement, pour gratter encore de l'argent. Et cet argent va dans les mains de fond des actionnaires, et non pas dans le pouvoir de travail, du coup, il y a beaucoup de cotisations. Et c'est comme ça qu'ils ont... c'est comme ça qu'ils ont travaillé à mettre le... ce sont en déficit, en tout cas. Et les objets, parce que les conditions, d'aujourd'hui, sont devenus un soutenable dans les services. L'attacco proprio padronale non seulement sur la sanité, mais, en ce moment, aussi sur le travail et aussi sur les conditions de salaire, qui sont toujours plus arrivées. Donc, toutes les conquistes et tous les dirits sont, insomma, erroses, pareilles. Merci. Merci.